C'est à pas feutré que le chat beauté d'Olivier fait enfin son apparition en salle des ventes, après avoir été évalué 800 euros par un expert interloqué par cette oeuvre de Roger Capron. Il faut le vendre comme quand même un objet rare. Je reconnais que moi, les deux ventures, j'en ai jamais vu de Roger Capron et je n'ai jamais vu non plus de panneaux de ce type-là. C'est un tableau en fait. Je pense que vous aurez un beau succès auprès de nos amis. Notre vendeur caresse l'espoir de dépasser l'estimation. Voyons s'il y parvient. Bonjour chers messieurs. Bonjour à tous. Vous vous prénommez comment ? Olivier. Olivier, vous venez d'où ? De Clermont-Ferrand. Est-ce que vous passez une belle après-midi parmi nous ? Superbe. Bon, dites-moi Olivier, on adore. Qu'est-ce que c'est que cette céramique ? Donc, c'est le chat beauté par Capron. Non. C'est un... Capron ? Capron. Olivier ? Oui. On ne reconnaît pas Capron. Moi, je connais bien Capron. Moi non plus. Moi non plus, mais bon. En tout cas, c'est le chat beauté. Oui. Chat alors, vous êtes sûr ? Oui, sûr. Et l'expert aussi, ce qui me rassure. Alors, racontez-nous la provenance et pourquoi vous l'attribuez à Capron. Donc, c'était le décor d'un magasin de chaussures. Donc, il y avait un premier panneau avec Cendrillon, le deuxième avec le chat beauté et le troisième, une vendeuse de chaussures. D'accord. Agenouillé. Mais Capron, il signe toujours sur un des carreaux. Et donc, c'est Cendrillon qui est signé Capron R. Capron 64. Et où sont les deux autres panneaux ? Et les deux autres panneaux ont été vendus à d'autres personnes. C'est vrai qu'on connaît bien Capron dans cette émission, je crois. Capron, il fait les soleils, il fait les navettes, il a fait les herbiers, on n'en parle même pas. Mais un chat, ou même Cendrillon d'ailleurs, donc ça devait peut-être être une commande. Oui, c'est une commande. 1964, vous dites ? 1964. Oui, c'est ça, ça a dû être une commande. Oui, et les trois étaient séparés par des panneaux de lambris de bois, un peu comme ces tables. C'est un triptyque en fait. Alors, il y a un tout petit éclat sur un carreau violet. Un carreau là. En bas à droite aussi. Ici là. Le dernier en bas à droite. Un petit fêle ici là en bas à droite. Mais franchement, c'est très sympa. Mais c'est vrai que nous, ça nous interpelle parce que maintenant, on a compris. C'est pas dans sa thématique, t'as raison. Non, c'est une commande pour un magasin de chaussures. Les couleurs sont super chouettes. En tout cas, c'est un dossier intéressant, votre panneau. Alors, on va aller, allez, on attaque les enchères, les amis. Oui. Très belle, ces couleurs. Allez, on y va. Très beau. Le thème aussi, je trouve. Et si c'est Capron, ça a l'avantage d'être extrêmement original parce qu'effectivement, on n'est pas dans ce qu'il fait habituellement. Et l'expert m'a dit que c'était pas courant de trouver des panneaux de décors comme ça de magasins. Alors, cher monsieur, est-ce qu'éventuellement, vous auriez quelque chose qui pourrait nous éclairer sur l'attribution Capron ? Effectivement, j'ai des documents, quelque chose. Vous êtes venu avec quelque chose ? Oui, effectivement, j'ai des photos qui montrent les panneaux dans leur place d'origine. Ah, super, génial. C'est ça que vous avez apporté ici ? Ils sont ici. C'est extraordinaire. On va demander à la production de les apporter. Alors, ça, c'est bien. Nos amis de la production, que voilà. Super. Merci beaucoup, ma chérie. Apportez-le nous. Donc, voilà le sac collecteur des popes. L'ancien magasin que ma mère a retrouvé. C'est génial. C'est extraordinaire. Voilà ce qu'il nous fallait depuis le début. Voilà, donc, il y a deux jeux avec les autres. Voilà. Donc, c'est recto verso. D'accord. Allez, vous prenez votre jeu et l'acheteur aura tout. Merci, cher monsieur. Nos marchands professionnels n'ont jamais vu une telle oeuvre de Roger Capron, un céramiste dont ils connaissent le travail sur le bout des doigts. Maintenant qu'ils sont certains des origines de ce panneau, les enchères vont pouvoir commencer et la bataille risque d'être serrée. Alors, c'est marrant parce que les autres fraises, on reconnaît davantage sa patte. Là, le do, c'est vraiment du Capron. Alors, ça, c'est une chose géniale que vous avez faite parce que Roger Capron, on le connaît très bien. Et ce n'est pas du tout l'habitude de Roger. Et ça, c'est vraiment l'attestation comme quoi, c'est bien les ateliers de Roger Capron en 1964. Donc ça, bravo. Je vous félicite. Bravo. Et le sac de la boutique aussi, c'est sympa de l'avoir. Ça, c'est maman qu'il faut remercier. On va la remercier. Et on va démarrer pour toutes ces raisons à 300 euros. 350. 400. 50. 500. 50. 600. 700. 800. 900. 1000. 1050. 1100. 1150. 1100. 1350. 1100. Vous avez vu ? Ça va belle la vie. Ça va aller le coup de venir avec les images. 1500. 1550. 1650. 1650. 1650. Ça va être dur. 1700. 1750. Ah, on est trois. Non, mais c'est pas ceux-là que t'achètes. Je t'explique, c'est celui-là. Il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un. Ah mince, celui-là, il t'est signé, c'était bien. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce originale. Avec une belle histoire, une belle provenance. Eh bien, moi, je pense que je vais abdiquer à mon grand désespoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette belle offre de 1750 déjà, cher ami ? Elle est très correcte. Venez me voir. Bah ouais, hein. Pour le chaboter. Tu vas en faire un truc, c'est clair. 1760. Je peux pas laisser partir le champ. Allez-y. 1760 avec moi. C'est sûr ? Oui, venez, c'est sûr. J'attends un peu. 1770. Tu crois pas que j'allais te laisser ? Tu es fou ? Tu fais... 1800. Ah, bah voilà. 1800. Allez, 1800. Comment seriez-vous à avancer vers moi pour 1800 euros ? Voilà, franchement. En plus, je sais ce qu'il va faire et je sais que ça va nous coûter... Ça va coûter un peu de sous quand même. Bah oui, mais ça, le résultat va être magnifique. Ouais, ça va être magique. Allez, vas-y. A pas conclu. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Olivier. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Ah, regardez. C'est une citation.